Et bien bonjour à tous, c'est Nicolas Horman du site Guitarspeed99.com. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la chanson Get Back des Beatles. Alors avant de commencer n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est là-haut, le lien YouTube, de façon à ce que vous puissiez assister donc déjà à la cover, de façon à ce que vous sachiez un petit peu de quoi il retourne, donc la cover de ce de ce morceau. C'est bon, vous avez vu la cover, vous êtes revenus, c'est bon, ça vous a plu, et bien c'est parti. Donc vidéo consacrée à la chanson Get Back des Beatles. Alors comme d'habitude n'hésitez pas à aller sur mon site, de façon à ce que vous puissiez un petit qui peut télécharger la tablature et qui va beaucoup vous aider. Donc alors un paquet de pages, une bonne dizaine de pages, donc il y a quand même de quoi faire, sachant que je vais vous expliquer uniquement la partie de guitare principale. La seconde guitare, c'est avec un son clair, je ne vais pas vous l'expliquer mais de toute façon elle est entièrement détaillée sur ma tablature. Donc le fichier Guitar Pro, vous aurez donc deux pistes, une piste avec la guitare que je vais vous expliquer aujourd'hui et une piste avec la guitare que je ne vais pas vous expliquer mais que j'ai joué dans la cover que vous avez pu voir. Et n'hésitez pas également, si jamais ma tablature ne vous intéresse pas, à me faire un don via Paypal. Vous pouvez cliquer sur le lien, la description de cette vidéo pour pouvoir trouver le lien facilement. Bah écoutez, trêve de bavardage, je crois qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est parti ! Alors on peut commencer le morceau avec un power corde au-delà. Donc on casse 5 et on va jouer ça sur deux mesures avec que des coups de médiator vers le bas et on va un petit peu augmenter en puissance. Quand je dis augmenter en puissance, c'est-à-dire qu'on va attaquer de plus en plus fort sur les cordes. N'hésitez pas aussi à piquer un petit peu les notes comme je le fais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va relâcher la pression des doigts de façon à couper le son entre chaque attaque. Donc je monte en puissance. On va prendre à vide. Ce qui va nous laisser le temps de prendre le power corde G. Position du G5. Si vous bossez mes vidéos depuis longtemps, vous savez de quoi je parle. De toute façon, vous avez tous les diagrammes sur ma tablature. G5. On enchaîne avec le Ré. Ensuite, on va enchaîner avec le couplet 1 avec un riff rock tout à fait classique en termes de position. Au niveau du groove, c'est pareil. A chaque fois, on va venir relâcher un petit peu la pression entre les attaques. Donc là, au niveau du groove, je fais ça avec des allers-retours. On peut faire ça peut-être avec que découvert le bas. C'est un petit peu comme on le sent. Moi, j'ai fait ça avec un allers-retours. Je pense qu'ils le font comme ça dans l'original, mais bon, je ne peux vraiment pas en être sûr. La position classique, je suis en case 5 sur l'accord de Mi. Case 7 sur l'accord de La. Alors, en termes de doigté, l'accord de La, je la fais avec l'annulaire. On peut le faire aussi avec le majeur, si vous préférez cette position, si ça vous est plus confortable. Donc soit index majeur, soit index annulaire. On va venir à chaque fois avec le petit doigt sur la case 9. Donc ça fait un bon écart. Donc placez bien votre pouce derrière le manche, de façon à avoir le confort. On va venir glisser jusqu'à la case. Donc en 10, index, 12 cordes là. On s'arrêtera donc en 14 avec le petit doigt. Là, j'arrive à la mesure 8 pour un petit phrasé très sympa. Donc comme on fait sonné ça, vous voyez qu'en termes de doigté, je viens avec le majeur. Je slide jusqu'à la case 11 cordes de Sol. C'est que décroche, donc on peut faire ça avec un aller-retour. Bas, haut, bas, haut. Donc case 11. 10 avec l'index. Donc là, je fais comme un triangle avec mes doigts. 12. Un bend de un ton. On va maintenir le bend de un ton. On va récupérer la case 12 sur la corde de mi aigu. Donc je fais ça avec le petit doigt qui est son doigté. On réattaque la corde de Si qui est toujours bendée en 12. Donc surtout, lorsque vous allez venir attaquer sur la corde mi aigu en 12, il ne faut surtout pas que vous relâchez le bend. Il faut que le bend soit maintenu jusqu'au bout. Il ne faut pas que ça fasse. Il ne faut pas relâcher. Je tiens le bend parce qu'après on va réattaquer la même corde. Et c'est là qu'on va relâcher le son. C'est pour ça que sur la tablature d'ailleurs, vous avez le bend. Vous avez une flèche verticale pour indiquer que le bend va être tenu. On arrive au score de Sol. Derrière une note qui va nous permettre de reprendre la position précédente. L'accord de mi aigu. Et on réattaque. On va remonter. Même genre de phrase. Pour arriver ensuite sur le refrain à la mesure 13. Alors on va venir slider de 7 à 9. Donc là je suis sur la corde mi grave. Donc ce passage là, on ne peut faire que découvrir le bas. D'accord ? Donc 7, slider en 9, corde de la casse 7, corde de la casse 9. De toute façon vous avez la tablature. Donc refrain 1. On va enchaîner ça avec un la 7e. Alors c'est un accord de la 7e. En termes de position, case 7 sur la corde de Ré avec l'index. L'annulaire, case 9 sur la corde de Sol. Le majeur, case 8 sur la corde de Si. Et le petit doigt, case 9 sur la corde mi aigu. C'est un repartement de la 7e. Je pourrais avoir un la 7e comme ça. La 7e. C'est une position du la 7. D'accord ? Donc depuis le départ, donc depuis le début refrain, comme je disais à la mesure 13. Donc là bas ou bas ou bas. D'accord ? Puisque ça va être des doubles croches. On peut le slider un petit peu pour reproduire le son de l'original. Et repartir en slide. On travaille un petit peu cet enchaînement là. Rappelez-vous, la mise en place rythmique est toujours super importante évidemment. Donc le deuxième accord. Ré 7e. Cette fois-ci, on est sur une grille de blues en fait. Mais une grille de blues avec uniquement deux accords. Le La 7 et le Ré 7. On peut faire comme ça, comme je disais. La 7 et le Ré 7. Pour le Ré 7e, donc uniquement cette fois-ci, on va utiliser un barré. Barré d'index à la case 7. Ce sont quatre cordes. Et on rajoute le majeur sur la corde mi aigu, case 8. On enchaîne. Ça recommence. On finit avec 1 et 7e. Voilà. Ensuite, on va arriver. Donc, on est sur ce que j'ai appelé le solo 1 sur la tablature. Dans ce passage-là, on commence un petit peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure lors du couplet. Toujours en croche, donc croche, 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 croche. On arrive sur une noire. D'accord ? Là, j'arrive. Le même bend de tout à l'heure avec la note qui reste bendée quand on vient jouer la case douce sur la corde mi. Donc, je refais. Ok. J'arrive à la mise en 23. Slide D. Léger bend sur la corde de sol à la cassette. D'accord ? Là, le 10, je fais ça avec le petit doigt. 10, pull off en 7. Et on reprend à nouveau la case 10. On va essayer une ronde. 4 temps, 3, 4. On va reprendre. Donc, là, rythmiquement, on va voir ce groove-là. D'accord ? Donc, là, on peut faire un hammer. Sur l'accord de sol à case 12. J'arrive sur la mesure 26. Pour le même bend. Là, je suis sur la mesure 27. Ok. Comme on a vu précédemment. Un petit passage, un petit pivot. Enfin, légèrement. Donc, comment on fait ça ? Donc, là, je suis sur, au niveau du rythme, un contre-temps. Un bend de 1 ton sur la cassette. Casse 5. Là, on a double croche, double croche et croche. Ok. Ça fait 8 temps. J'arrive sur le troisième temps de la mesure. D'accord ? Ce qui n'est pas facile dans cet enchaînement-là, c'est le saut de corde qu'on a ici, entre le 5 et le 7. On peut terminer ça avec un coup médiator vers le haut. Sur la corde Ré, rien évident. En termes de médiator, je fais ça. Je fais bas, bas ou bas, bas, bas ou bas. Et éventuellement, la dernière note vers le haut. Pourquoi pas ? Et on va apprendre. On attaque sur la partie du refrain numéro 2. Donc, comme précédemment, notre petit riff rock. On va monter. Et on va terminer ça après, à la mesure à 35. Par un glissé power corde du Do au Ré. Ok. Ensuite, alors, donc, au niveau de la tablature, on va arriver. Donc, je défile le morceau. On arrive sur le solo, le solo clavier. Donc, on prend exactement la même structure au niveau du groove. On monte en 12. La mesure à 41, vous avez vu, c'est exactement la même mesure qu'on avait sur la première mesure du refrain. Cet enchaînement-là qui recommence une seconde fois. Et ça reprend à nouveau avec le couplet. Cette fois-ci, couplet 2. Qu'on a déjà vu ensemble. Toujours avec le petit phrasé. J'enchaîne. On va monter. Cette fois-ci. On retrouve à nouveau. Et cette fois-ci, on va commencer par l'accord de La. Donc là, je suis sur la mesure 49. Le même phrasé qu'on a vu précédemment. Le refrain 3. Donc, vous connaissez déjà. Le 7e. Le 7e. Encore une fois. Le 7e. Alors, on arrive sur la partie du solo 2 à la mesure 59. Alors, attention au découpage rythmique. Donc, je vous ai mis les coups de médiator pour vous aider. On a un mélange de croche et de double croche. D'accord ? Donc, je fais le médiator. Je fais bas, haut, haut, bas, bas, haut, haut, bas, bas, haut, bas. D'accord ? Encore une fois. Donc, là, j'arrive sur la mesure 60. Donc, même type de plan qu'on a vu. Ça, on l'a déjà vu. Notre petit plan un petit peu vertuose. Qu'on va terminer en casse 7, cette fois-ci, sur l'accord de Sol. Ensuite, ouais. Donc là, ce que je fais, je fais un changement de doigt. Je termine en 7 sur l'accord de Sol. Et là, je fais mon slide avec le major pour remonter. J'arrive à la mesure 62. Je fais mon slide. Encore une fois. Là, on a un hammer, vous avez vu, de 10 à 12. J'arrive à la mesure 63. Je vous déteins un petit peu ce passage-là que je viens de jouer. Encore une fois. Donc là, comme d'habitude, on va toujours maintenir le bend. D'accord. On termine avec un bend. Ensuite, alors, sur la mesure 64. On a un enchaînement de bend de un ton sur la case 12. Donc, on démarre sur le temps. Là, je suis sur le second temps de la mesure 64. Donc, ça fait temps, temps et temps et temps. Et on va terminer après la mesure 65. Je refais doucement. Et ça prend le refrain numéro 4. Et voilà, vous avez toute la guitare de Get Back. J'espère que cette vidéo de cours vous donnera envie de travailler ce super morceau des Beatles. Qui peut se faire facilement en groupe. Il suffit que vous ayez deux guitaristes. Enfin, ce qu'il faut en termes d'instruments. Comme d'habitude, il me reste à vous souhaiter bon travail. Et à une prochaine. Bye bye. C'est bien. Dank. 留gez votre styling et le expiant. Mrs. Salut. Mˌ